Dans la vie, un homme qui mettrait en compétition une quinzaine de femmes serait considéré comme un immonde ou pas dégueulasse. Mais ici, ce n'est pas la vraie vie. Bienvenue dans la flamme. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Abnégation Studio, la chaîne de review qui va te faire connaître les séries ou non. J'espère que vous allez bien, moi ça va. En tout cas, on a passé une super belle année 2020 ensemble. Merci à tous, merci à toutes d'être là. Vos retours me font plaisir chaque jour. Et on est tous d'accord pour vous dire qu'on a passé une super belle année. Je rigole, je rigole, c'est bon. En tout cas, après le visionnage de cette vidéo, vous allez savoir si vous aurez envie ou non de regarder la série La Flamme qui est disponible sur Canal+. Bienvenue sur Review. La série est issue et parodiée du Bachelor, une ancienne émission américaine écrite par Ben Stiller. Et le concept est simple. Treize femmes vont devoir se mettre en compétition pour pouvoir conquérir le cœur de Marc. Marc, dans la série, est un pilote de ligne qui aime les femmes. Et qui aime surtout voyager. Mais aime d'abord les femmes. Après ça, en fait, si vous voulez, il cherche l'amour avec un grand A. Donc on peut dire que dans ses histoires amoureuses, il a souvent décollé, mais jamais atterri. Elle était marrante, celle-là, Michel, quand même, non ? Ah, on va pas rire. Je disais donc que treize femmes vont devoir conquérir le cœur de Marc. Et ces treize femmes sont toutes différentes les unes des autres. Entre un jésus mexicain, un cœur de singe, ou encore beaucoup de quiproquos, les histoires drôles ne manqueront pas de vous faire rire. Presque autant que la playlist comédie de Netflix. Mais bon, ça reste entre nous. Mais bon, comme d'habitude, vous me connaissez. Zéro spoil. Une blague se savoure quand on ne la connaît pas. La seule présence de Jonathan Cohen fait de cette série un chef-d'œuvre. Mais ce n'est pas tout. Avec l'apparition des meilleures actrices de leur génération, comme par exemple Leila Bechti, Doria Tillier, Adel Exarchopoulos, ou encore l'humoriste Florence Foresti aide Jonathan Cohen, donc Marc, à s'illustrer dans ce rôle. De quoi, Michel ? Ils t'ont pas vraiment fait rire ? En même temps, si toi, t'es abonné aux blagues de Terrence et Philippe dans South Park, ça risque pas de plaire. Et tout ce beau monde qui se rencontre, en fait, c'est juste dingue, puisqu'ils se sont tous mis d'accord pour faire une énorme parodie, une énorme blague, en fait, à la France entière. Et l'ambiance, les décors et le ton de la série donnent envie de rire à chaque réplique, presque. D'ailleurs, si vous regardez bien certaines scènes, on peut voir Jonathan Cohen et ses acolytes rigoler, ne plus en pouvoir. Même les cadreurs ont du mal à dissimuler ces rires qui ne doivent pas être prévus. Mais voilà, ça donne le ton et ça donne surtout la banane, surtout dans cette période où on est tous confinés, à peu près. Mais en tout cas, j'espère que ça vous fera comme ça m'a fait rire. D'ailleurs, en parlant du présentateur, interprété par Vincent Dedienne, qui, je dois avouer, le joue très bien, ce personnage n'a pas d'identité. Son prénom, c'est le présentateur et son nom de famille, Delafla. On ne sait pas vraiment qui il est, mais une chose est sûre, c'est qu'il va appliquer les codes du présentateur de manière bête. Mais c'est juste insupportable ! Arrêtez ! Carré. Et ce qui va plutôt perdre de son sens puisqu'il va privilégier d'abord ce qu'il dit et ce qu'il pense vis-à-vis de Marc aux dépens des prétendantes. Son personnage est quand même un mixte assez étrange entre plusieurs animateurs comme Cyril Ferraud, Stéphane Rottenberg, Laurent Delahousse, Stéphane Berg, Yves Mourouzi. Et je dois avouer que tout ça, c'est un joyeux bordel. Je ne sais pas comment il fait pour rester stable mentalement quand même. Son personnage va, au fur et à mesure des épisodes, créer de l'empathie et de la bienveillance vis-à-vis de Marc. Encore une fois, je pense que c'est le seul personnage ou l'un des seuls qui va avoir ce rôle et qui va le faire de manière sincère vis-à-vis de Marc. Big up alors qu'il est. Jonathan Cohen est encore une fois la première chose qui a suscité mon intérêt pour cette série. Tout d'abord, je l'ai connu avec Serge Le Mito. Les épisodes sont disponibles dans la description si jamais. C'est vraiment quelque chose que j'ai adoré et qui m'a fait connaître ce personnage. Et je dois avouer que plus on regarde les épisodes de La Flamme, plus on sent qu'il y a un réel lien entre les personnages de Serge et de Marc qui partagent tous deux quand même une profonde naïveté. serait-ce un hasard ? Avec un groupe de personnages hétéroclites, le nombre de scènes drôles avec Marc ne se font pas attendre. Et si on pratiquait la polygamie ? Oui, mais malheureusement c'est interdit en France. Oui, mais alors pourquoi on appelle ça la polygamie française ? Si je vous dis que Marc a eu plusieurs dates avec ses prétendantes, il est passé par un concept de restaurant dans le noir, aller au bowling avec une aveugle ou encore faire un stage survivaliste avec deux prétendantes en même temps. Je vous laisse avec ces images mentales. Si tu veux te taper des heures de rigolade avec un casting français 5 étoiles, cette série est faite pour toi. Au beau milieu de toute cette paille gaille, il y a sûrement une histoire d'amour grandissante. Oui, je sais, on s'en fout d'histoire d'amour, mais bon, c'est quand même un peu le but de la série et je dois avouer que rire, c'est peut-être mieux quand même que l'amour. À vous d'en décider, je sais pas, je sais pas. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, un like, de le partager, c'est très important et merci à vous encore une fois pour le soutien que vous m'apportez. C'est très important pour moi que la chaîne grandisse, que vous soyez tous derrière moi ou devant moi, comme vous voulez. C'est vous que je suis ici. Cette fois-ci, ça va être un peu différent que les autres fois. Ça sera à vous de décider le prochain Review. De quoi je vais parler ? Je vous laisserai en décider dans les commentaires si vous qui choisirez. Le combat se fera entre The Good Place et la méthode Comingsky. À vous de choisir. C'était Review en direct d'Abnégation Studio. Prenez soin de vous.